La croix et la bannière trouvée du carburant est devenue une épreuve de patience. 15% des stations-service sont à sec. La grève des raffineurs qui réclament une hausse des salaires empêche l'approvisionnement des pompes depuis 10 jours. Bonjour Nina Droff. Bonjour. Vous êtes en direct pour Europe 1 depuis une station totale à la porte d'Aubervilliers sur le périphérique parisien. Depuis 4h du matin, de nombreux automobilistes font la queue pour espérer avoir quelques litres d'essence. Oui tout à fait, moi je suis là depuis 5h du matin et ça ne désemplit pas, au contraire. La file d'attente s'allonge même jusqu'à déborder sur la voie du périphérique. Il faut dire qu'ici il n'y a plus que quelques pompes qui sont encore ouvertes. Amine essayait de faire le plein depuis 3 jours et après de longues minutes d'attente, il a enfin réussi. Allez on va dire 45 minutes là, j'ai craqué. Je suis venu de bonne heure là ce matin, je me suis levé, j'ai dit je vais tenter. Mais certains n'ont pas cette patience et préfèrent risquer des carburants même inadaptés à leur véhicule comme Youssef qui doit absolument remplir le réservoir de son camion professionnel. C'est une galère, là je n'ai pas d'essence, il n'y a nulle part de l'essence. Trois stations depuis 4h du matin. C'est du gazole, je dois un mettre pour ne pas tomber en panne justement mais je cherche de l'essence, je trouve nulle part de l'essence. Ça devient très dur. On voit aussi énormément de gens remplir des jéricanes, des bidons pour tenir le reste de la semaine ou pour d'autres personnes. Pour déprendre un camion, j'ai du camion qui sont en panne de gazole, deux camions. Parce que j'ai un collègue qui lui n'a pas cette chance là d'avoir une station à côté et donc c'est une manière d'aider un collègue. Et quand on leur parle de la grève ou des raisons de la pénurie, beaucoup avouent ne pas vouloir s'y intéresser. Ils sont surtout focalisés sur leur objectif, obtenir du carburant. Merci Nina Droff depuis la porte d'Aubervilliers à Paris pour Europe 1.